... Ok, maintenant je cède la place à Gerson qui va présenter le messager du jour. Merci, bonne adoration dans le Seigneur. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Vous savez, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici à l'église, des nouveaux, mais qui sont aussi nouveaux dans la région. Donc, c'est bien de s'introduire, de parler, parce que quand on est nouveau quelque part, on est toujours nouveau, on ne connaît pas des choses. On a des besoins et nous sommes une église qui bénit et nous voulons... Si je dis de monter votre main, si vous avez été béni ici dans cette église et que je donne le temps de parler, je pense qu'on ne va pas rentrer. Alors, je fais la publicité de l'église, mais c'est une bonne chose parce que l'amour de Dieu doit se manifester parmi nous. Et c'est comme ça que le monde va connaître que nous sommes des disciples de Dieu. C'est aussi un grand honneur que j'ai pour introduire quelqu'un qui va prêcher aujourd'hui. Je pense que la personne qui va prêcher aujourd'hui, elle devait s'introduire parce que c'est lui qui connaît introduire les gens. Mais je vais juste l'appeler. Je ne sais pas si Yves va faire une très bonne introduction de lui-même, mais je vais essayer quand même de ce que je connais de lui. Pour ceux qui sont nouveaux ici, qui ne connaissent pas mon frère Yves, c'est... Bon, Alice n'est pas ici, mais les autres vont le voir la fois prochaine. Mais c'est quelqu'un qui est plein de sagesse. C'est un homme sage. Et c'est quelqu'un, quand il parle, je ne sais pas, moi, quand je partage avec lui, quand il parle, je m'attends toujours qu'il a une solution. C'est quelqu'un qui connaît diriger ses paroles. Et c'est quelqu'un qui a un cœur de pasteur qui se soucie des autres. Et je suis toujours béni quand il partage la parole dans cette sagesse. Et nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour que la parole qu'il va partager aujourd'hui va nous toucher et va changer quelque chose à nous. Seigneur, je te remercie pour ton serviteur Yves. Je te remercie car aujourd'hui, tu as une parole que tu as mise en lui et qu'il puisse parler. C'est ta parole, c'est sa bouche qui parle. Et Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit puisse ouvrir nos cœurs, nos âmes, nos esprits à recevoir ce que tu as aujourd'hui pour ton Église. Et que tout le monde soit béni par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Merci, garçon. Est-ce qu'on m'entend bien? Ok. Donc, je n'ai pas autre chose à dire. Je suis Yves. Et je fais partie de l'Église des Nations ici à Gatineau. Bien sûr, le mari d'Alice. Comment vous avez trouvé l'ut ce matin à la coordination? Wow. Impressionnant, n'est-ce pas? Oui. Wow. Merci, Seigneur, dis donc. Je pense que les Français doivent se moindre les doigts, mais nous, on a gagné. Donc, merci à Lyd pour toute extraordinaire Lyd. Et je pense que mon petit frère, Ralph, est béni de ta voix. Alors, j'aimerais d'abord commencer en vous remerciant pour, je sais que vous avez prié pour moi et continuez de prier pour moi depuis environ deux semaines. J'ai souvent eu mal au dos parce que je vis avec les séquelles de la polyomélyte depuis que je l'ai eu à l'âge de 4 ans. Mais c'était vraiment la première fois que j'ai mal au dos au point où ça affecte autant ma capacité de marcher. Et les deux dernières semaines, ça n'a pas été très, très facile. À l'hôpital, à la clinique, ils m'ont prescrit des antidouleurs très, très forts. Après quelques jours, j'ai été obligé de les abandonner parce que ça me donnait beaucoup de pression et je ne dormais pas dans la nuit. Alors, j'avais à choisir entre la douleur et dormir. Je pense que je préférais de loin dormir. Mais ça va beaucoup mieux, comme vous le voyez. par la grâce de Dieu. C'est sûr que je ne vis pas encore dans mon corps physique le 100%, mais je sais qu'il est là et que le Seigneur a donné la victoire et donc que tout va bien. Et je vous remercie vraiment pour votre soutien. Je me suis senti porté et soutenu et je le vis aussi dans ma chair. Alors, aujourd'hui, je voulais rapidement mettre ça de côté pour qu'on soit un peu plus joyeux pour le reste de notre temps ensemble. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Le pardon m'a destiné ». Alors, c'est ce que nous avons commencé, Lude en a parlé dans sa présentation la semaine dernière ou cette semaine qui s'écoule. Nous avons commencé une série sur « Le pardon ». On a commencé en regardant le film « Le chat ». Vous pouvez le racraper. Il est disponible sur YouTube, donc entièrement. Ce n'est pas du piratage. Il est vraiment disponible et c'est un très bon film. Mais à partir de cette semaine, on va vraiment rentrer dans les échanges. Et je me suis dit que ce serait peut-être un bon moment juste d'aborder le sujet avec nous et nous encourager pour être là. Alors, on va commencer en lisant dans Jean, le chapitre 8, les 11 premiers versets. Je pense que Valdoni va afficher le texte dans l'8 second. Ok. Oui, c'est déjà. Là, donc, Jésus se rendit au Mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et s'est mis à enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amènerent une femme surprise en train de commètre en adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maigre, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? » Alors, il disait cela pour lui rendre un grand piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se regressa et leur dit, « Que celui d'encre vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Verset 8 « Puis il se baissa de nouveau et s'est mis ta écrit sur le sol. » Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, il se regressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Alors, j'aimerais qu'on essaye un peu de nous mettre dans l'esprit de ce qui se passait. Le temple de Jérusalem est quand même grand, il était très grand. Il y avait des dizaines, des centaines de gens qui se recouvraient là. Et Jésus particulièrement attirait davantage encore de monde parce que les gens espéraient des miracles, des signes, des prodiges. Et il y en avait qui espéraient aussi le coincer, comme les spécialistes de la loi. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, le temple devrait être plein, ça devrait grouiller de monde. Et Jésus est en train d'enseigner et puis subitement, Jésus arrive et en fait, les gens arrivent, ils se fondent de la place, ils bousculent tout le monde. Ils arrivent au milieu de Jésus et disent, « Tiens, regarde, on a trouvé cette femme en train de commettre l'adultère et d'après la loi de Moïse, elle devrait être tuée. » La première chose, c'est qu'on remarque qu'elle n'est que seule, l'adultère, je ne sais pas si elle le commettait avec elle-même. Mais je pense qu'il faut au moins deux pour ça. Bon, à moins qu'il voyait dans sa tête qu'elle commettait l'adultère et qu'il était capable d'arriver. Mais donc, de toute façon, il y a quelqu'un qui manque dans cette adultère-là. Probablement un homme qui manque là. Pourquoi? Parce que si vous lisez, en effet, plusieurs fois dans l'Ancien Testament, notamment dans Lévitique, le verset 18, on dit très bien que si un homme et une femme commettent l'adultère, les deux doivent être mis à mort. Mais là, elle n'est que seule, elle n'a pas commis toute seule. Lévitique dit très bien que l'homme et la femme doivent être mis à mort. Ça, c'est d'abord la première chose curieuse. La deuxième chose, c'est quand même que moi, je suis un peu choqué parce que je connais le nom de Atipas, Galus. Je connais le nom de Caïf et même plein, plein de gens, mais personne n'a jugé bon d'aller connaître le nom de cette femme-là. On appelle juste la femme adultère et ça devient comme son identité un peu partout. Même les premiers gens qui ont rédigé le texte, qui racontaient l'histoire, n'ont pas trouvé. Important d'aller quand même se questionner. Cette femme est quand même exceptionnelle parce qu'autour de sa vie, des vies ont été changées, transformées. Alors, ça aurait été bien qu'on ait quand même son nom. Alors, moi, j'ai essayé un peu de lui rendre justice, alors je me suis dit, j'ai discuté, je ne sais pas vous, mais moi, il y a l'intelligence artificielle qui a un peu fait irruption dans nos vies dernièrement et j'aime souvent jouer avec. Alors, j'ai dit à Tchadjipiti, écoute, Tchadjipiti, voilà la situation. Tu dois probablement connaître l'histoire en question. Et dis-moi, si, si, avec réfléchissant un peu, quel est le nom qu'on peut donner à cette femme parce que c'est pas normal qu'elle n'ait pas de nom. Tchadjipiti me dit, en effet, effectivement, on peut réfléchir pour lui donner, lui trouver un nom. Alors, je lui dis, ok, suggère-moi quelques noms. Alors, il a toujours une réponse. Alors, il m'a suggéré cinq noms. Il est quand même intéressant, il m'a suggéré cinq noms. Alors, il m'a dit, bon, Marie, d'abord, ça peut être un. Pourquoi Marie? Bon, il m'a dit, bien, parce que le prénom Marie est déjà porté par plusieurs femmes dans la Bible et il est souvent associé à la grâce et au pardon. Et c'est une figure répentante et une figure de transformation. Je dis, ouais, pas mal, Tchadjipiti. Et ensuite, là, il m'a surpris, le deuxième qu'il m'a envoyé, il m'a dit, Anna ou Anne. Pourquoi Anna ou Anne? Il m'a dit, bon, c'est que ce prénom signifie grâce ou encore faveur en hébreu. Et il pourrait symboliser donc la grâce accordée à Jésus, par Jésus, à cette femme. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un autre? Il m'a dit, oui, on peut penser à Shana, par exemple. Shana, c'est comme Anna, mais ça signifie plutôt miséricorde. Et ça symbolise donc la miséricorde. Je lui ai dit, oui. C'est crap, prénom intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il m'a dit, oui, Ruth. Alors, Ruth, ça me surprisait un peu. Je lui ai dit, Ruth, pourquoi? Défends-toi. Il dit que, bon, bien que Ruth soit surtout connu pour sa loyauté et son amour familial, moi aussi, c'est ce que j'aurais pensé. Et il m'a dit que, bon, le prénom peut aussi également évoquer la transformation et la fidélité recrouvée. Donc là, Tchadjipiti se projecte quand même vers l'avant. Et il se dit, voilà, c'est probablement ce qui est arrivé à cette femme après. Et le dernier, il me le dit, lui, je l'ai aimée parce que l'une de mes petites décédées portait ce prénom, Nadine. Il me dit, bon, Nadine, ce n'est pas hébreu, Tchadjipiti. En effet, ce n'est pas hébreu, c'est plutôt latin qui vient de Nada et qui signifie espérance. Et il pourrait donc symboliser l'espoir et le pardon dans cette histoire. Donc, je crois que Tchadjipiti fait quand même un meilleur travail. Peut-être que j'entre dans ce domaine-là. Alors, moi, je vais l'appeler Anna, OK, si vous voulez. OK. Donc, alors, à partir de là, la foule arrive, bouscule les gens et ils viennent avec Anna. Ils bousculent Anna et la mettent devant tout le monde et devant Jésus. Et ils disent, voilà, on a trouvé Anna en train de commettre l'adultère. Et d'après Moïse, la loi de Moïse, elle devrait être crucifiée. Alors, Jésus ne répond pas, il se met, il se coupe, il se met à écrire sur le plancher du temple. On ne sait pas avec quoi il écrivait, peut-être qu'avec ses doigts ou autre. Alors, les gens lui disent, mais est-ce que tu ne nous entends pas? Qu'est-ce que tu fais? On t'a bien dit ceci. Et puis, c'était quand même des spécialistes de la mise à mort, ces gens. Quand ils avaient décidé que tu devais écrire mis à mort, tu devais écrire mise à mort. Et il y en avait qui, probablement, avaient déjà apprêté les robes. Jésus se tourne et il leur dit, ok, c'est du parmi vous qui n'a pas péché, qu'il lui jette le premier, la pierre. Et il se couvre à nouveau, il commence à écrire. Je pense que quand il écrivait là, il s'est mis à écrire les noms des petits amis de tous les Parisiens qui étaient là. Peut-être que c'est ça, ou peut-être pas, ou c'est juste que le Saint-Esprit a commencé à travailler. Et tout doucement, les gens ont commencé à se retirer. Les uns après les autres, la Bible nous dit que ça a commencé par le plus âgé. Discrètement, il est parti. Mais Paul, je suis d'accord, on doit le mettre comme... Oh, Paul n'est plus là, mais où est-il? Si Paul est parti, pourquoi Paul est parti? Qu'est-ce que moi je fais ici? Paul, en principe, a une vie plus intègre que moi ici, il s'en va. Alors, je pense que je ferai mieux de mes clips, c'est moi aussi. Et il y en a un qui s'est souvenu que... Je croyais que quand j'avais fait ça, j'étais seul. Ça signifie que Jésus le savait, Dieu me voyait. Alors, avant que Jésus ne dise, ne commence tout doucement à dévoiler chacun de nos secrets, il est préférable que je m'éclipse. Parce que si un avançait et disait, moi je vais être le premier à jeter la pierre, et que Jésus lui dise, souviens-toi il y a deux semaines. Alors, tout ce qu'ils ont fait, c'est calcul dans leur esprit. Et puis, les plus sages ont compris depuis le début, ça vient avec l'âge, ils sont partis. Les autres ont été témérailles, et puis finalement, ils se sont rendus comme si, et ils sont partis, ils ne sont pas bêtes d'être partis. Qu'est-ce que je fais encore ici? Et tout le monde est parti. Mais Jésus se recouvre avec cette femme, et pour Anna, Anna pense que c'est sa fin. Anna, honnêtement, accusée, juste soupçonnée pouvait être conduite à la mort, mais là, elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Je ne pense pas que ce soit vraiment Anna qui le suivait, parce que s'ils soupçonnaient Anna d'être adultère, et puis elle serait morte depuis longtemps. Je pense que, probablement que c'était un pharisien qu'il savait qu'il avait l'habitude de coucher avec les femmes, et c'est lui qu'on suivait, et il s'est tombé sur Anna ce jour-là, parce qu'il cherchait quelqu'un à craper pour amener devant Jésus. Donc, il fallait quand même qu'il sache où ils vont aller trouver quelqu'un pour l'amener, alors il suivait probablement quelqu'un, un homme, parce que sinon, ils auraient tué depuis la personne. Donc, elle sait très bien qu'elle s'est finie. Il n'y a pas de chance qu'elle s'en sorte de là. Elle pense que sa vie est complètement finie là. Elle n'a pas de chance de s'en suivre. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque Jésus se regresse, pour la première fois dans cette histoire, pour la toute première fois, on va lui donner la parole. Jésus va lui poser une question à elle. La première, ce qui me touche, c'est que lorsque je vois la scène, c'est que la scène est laissée. Mais, c'est qu'elle n'est pas laissée parce que dans le visage de tout le monde, c'est qu'elle disait que c'était la première fois. C'était la récoubation. C'était le dégoût que les gens avaient à son égard. Et Jésus ne la regarde pas jusqu'à là. Et pour la première fois, il y a quelqu'un qui la regarde. Il en regarde différemment. De ses yeux, de tous les autres. Elle ne vit pas dans ses yeux la crimine, la haine, la désapprobation, la déception, le désir d'en finir avec elle, de l'éliminer complètement de la face de la terre. Ce n'est pas ce qu'elle lit dans le regard pour la toute première fois. Je ne sais pas ce qui a conduit Anna jusque-là. Sa vie, probablement, il y a une histoire derrière. Mais pour la toute première fois, on lui demande, on lui passe la parole. et on lui pose deux, pas une, mais deux questions. Anna, personne ne t'a condamné? La première question, c'est Anna, où sont-ils tous ceux qui étaient là? La deuxième, personne ne t'a condamné? Elle est surprise, j'imagine, parce que ce n'est pas ce qu'elle s'attendait comme question. et il y a même un peu du monde dans la voix du jeune homme, il lui dit, alors personne ne t'a condamné? Et peut-être qu'Anna, pour la première fois, réalise qu'elle n'est pas la pire. Ce que les autres ont compris et la raison pour laquelle ils sont partis, c'est qu'elle n'était pas la pire. et que tous avaient commis des fautes et que tous probablement méritaient qu'on leur décret à la place d'Anna et de recevoir une prière. Le plus impressionnant, c'est ce qui vient après. Moi, non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Écoutez, c'est quelque chose qui passe mal même dans notre société d'aujourd'hui où quand vous voyez quelqu'un qui a commis un adultère, vous ne le condamnez pas. Même dans la société d'aujourd'hui, 2000 ans après qu'on ait eu l'histoire d'Anna, lorsqu'on prend quelqu'un, on voit quelqu'un en train de commettre une faute ou en adultère, on lui demande de payer. Si la personne est dans l'église, on va lui dire arrête de t'occuper des enfants ou d'approcher ceci. En tout cas, pour une faute comme celle-là, on aurait dit reste à Jéricho jusqu'à ce que ta barbe est repoussée. On te cache ou on t'aurait dit va dans une cure de désintoxication d'abord. Jésus ne fait pas tout ça. Jésus dit je ne te condamne pas. Il va et ne pêche plus. Pour elle, pour Anna, c'est comme si son tableau avait complètement été effacé et qu'elle reprenait une vie à zéro, qu'elle avait de nouveau une chance. Elle était venue là avec la conviction que c'était ces dernières minutes, ces dernières heures sur la terre ou encore elle se disait le mieux qu'elle peut recevoir c'est probablement dès qu'elle soit jetée en prison ou bannie ou quelque chose comme ça. Mais non, ce qui se vient de se passer c'est que tout est effacé et elle peut reprendre sa vie mais cette fois-ci parce que tout est blanc, elle peut la reprendre beaucoup mieux que ce qui a été. il ne lui demande même pas pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là? Il ne la condamne tout simplement pas. Il lui pardonne tout ce qu'elle a fait. Anna devait se dire est-ce que tu as vraiment été là? Tu as écouté tout ce qu'on t'a dit que j'ai fait? Est-ce que tu as suivi les mêmes choses que j'ai suivies? Et comment après avoir suivi tout ça et on a même utilisé la loi pour te donner les motifs de me détester et de me maigre à mort? Tu ne me condamnes pas et tu me laisses aller librement et tu me donnes une chance de recommencer. La réalité c'est que l'amour croit en les gens avant qu'ils ne s'en avant qu'ils ne le méritent. L'amour voit les choses longtemps avant qu'elles ne soient en place. C'est pour ça que j'ai aimé le fait que Tchadjipiti me suggère d'appeler Anna Ruth parce que il voyait, il disait qu'il y aurait une transformation qui suivrait ce moment. et la réalité quand Jésus voyait Anna il ne voyait pas la femme adultère il voyait la femme victorieuse courageuse forte en plus. Nous regardons nous voyons l'oeuvre de la chute les conséquences de la chute et nous voyons le profond la mort la condamnation ou c'est « Reste à Jérusalem avant que ta barbe est repoussée. » Même Judas, Jésus, savait que Judas le lit dans Jean 6, verset 70 et 71. Le verset 64, ça c'est après que Jésus ait dit dans Jean 6 « Que si vous ne mangez de ma chair, vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas me trouver. » Et que ça, ça scandalise. Beaucoup qui disent « Waouh, on a tout entendu. » Maintenant, il veut qu'on soit cannibales pour rentrer dans le royaume des cieux. La Bible dit que plusieurs personnes, y compris ses disciples, ont arrêté de le suivre. Et Jésus se tourne vers eux et il leur dit « Mais en fait, il y en a parmi vous qui, même s'ils sont là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils croient beaucoup en moi qu'ils sont là. » Il y en a parmi vous qui font de mauvaises choses. Et la Bible dit, le verset 64, « Car Jésus savait dès le commencement qui était ce qu'il ne croyait point et qui était celui qui le livrerait. » Le verset 70 et 71 disent « Jésus leur répondit, après que Pierre lui ait dit qu'à qui d'Octurion, il dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? » « Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des douze. Judas volait dans le coffre de Crézor, mais Jésus l'a quand même choisi. Honnêtement, si vous devez passer une entrevue pour choisir le meilleur Crézorier, je suis sûr que Mathieu avait beaucoup plus de chance. Mathieu était plus qualifié. Il avait l'habitude de gérer l'argent. Il était plus exposé à cela. Il avait peut-être un don. Et c'est peut-être, d'après nos yeux, c'est Mathieu qui devait recevoir la gestion de la Crézorerie. Maintenant, Jésus aime Judas, même s'il ne le mérite pas. Et même à quelqu'un qui est un Crézorier, Jésus confie des responsabilités. Par amour pour lui. Avant qu'il ne le mérite, Jésus lui donne. Parce qu'il n'y avait aucun d'eux qui aurait été plus méritant à cause d'eux. Parce que la justification ne venait pas d'eux. La justification ne venait pas de Mathieu, de Pierre, de Jean, de Jacques et autres. Et pour cette raison, Jésus n'excluait pas Judas parce que c'est lui, Jésus, qui justifie. Parce que c'est lui, Jésus, qui est la justice. En fait, il faut que j'explique un peu la différence entre la justice et la miséricorde. Dieu devait exercer la justice. Parce qu'il avait dit très clairement à Adam, ne le mangez pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la mort devait logiquement suivre. Mais pour que Dieu exerce la miséricorde, il fallait d'abord que la justice soit accomplie. Et personne d'autre ne pouvait mourir. Si c'était pour la mort, il fallait qu'un juste meurtre. Personne d'autre ne pouvait mourir si ce n'était Jésus parce que tout le monde, tout le reste était pécheur. Personne ne pouvait se présenter pour dire « Moi, je vais mourir pour le garçon. » Alors, si je dis « Aujourd'hui, je vais mourir pour le garçon. » Jésus va dire, le Seigneur va dire, « Attends un peu. » Yves, Yves, Yves. Il retourne et dit, « Ah, ben Yves. » Dans mes livres, à moi, il semble que toi-même, tu es recherché pour mourir aussi parce que toi aussi, tu as péché. Alors, avant de mourir pour le garçon, il y a d'abord que toi-même, tu es recherché. Il faut que tu sois mis à mort. Et le Seigneur ne pouvait pas pardonner les garçons si la justice n'avait pas été accomplie. C'est-à-dire que si vous avez un frère et quelqu'un vient et le tue, et la personne est arrêtée et mise en prison, et le juge décide de pardonner la personne qui a tué votre frère. Vous êtes d'accord que la miséricorde a été accomplie parce qu'on a eu ça, c'est un acte de miséricorde que le juge a eu, mais la justice n'a pas été faite parce que votre frère est mort. Oui, il y a eu de la miséricorde, mais il n'y a pas eu de justice. Et le seul qui peut faire la justice, c'est lui qui peut payer pour ce péché-là et qui lui-même n'est un responsable d'aucun péché, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle c'est le seul qui est venu et qui est mort. Et une fois qu'il est mort, la justice est faite. le prix a été payé et désormais, Dieu peut accorder la miséricorde à tout le monde parce que la justice a été faite. Et celui qui donne la justice, c'est Jésus. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos actes, ce n'est pas ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas parce que pour ce qui est de la justice, c'est moi qui l'accomplis. Je te fais miséricorde. Tu peux désormais y aller. Et l'impact durable de Jésus, selon moi, après la mort, je la crois, c'est le fait qu'il croyait dans les gens avant que ces gens ne le méritent. Regardez un peu les douze disciples que Jésus a pris avec lui. Ce n'étaient pas les gens les plus érudits, ce n'étaient pas les plus cultivés, ce n'étaient pas des hauts dignitaires dans la société. mais ces gens ont bouleversé le monde. Ils ont transformé l'histoire. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait cru en eux. Parce que Jésus avait cru en eux. Et ils ont révolutionné tout le reste. Parce que le fait de croire en quelqu'un avant qu'il le mérite, c'est que tu lui donnes une puissance, une capacité, une force que lui-même il ne se connaissait pas, que lui-même il ne s'imaginait pas à voir. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Jésus fait. Et la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens 4, le verset 26 dit ceci. Je vais lire 26 et 27. Désolé, je ne t'avais pas donné le 27, donc je le lirai aussi. Mais ce n'est pas grave, il est juste court. Le verset 26 dit Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et le verset 27 et ne donnez pas accès au diable. Nous pouvons nous mettre en colère, mais Jésus nous met en garde et nous dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Parce que si le soleil se couche sur notre colère, ce n'est plus de la colère. Ça ne devient plus que de la colère parce que ça ouvre la porte au diable. Ça lui dit viens. et désormais viens avec moi gérer cette situation. Nous invitons carrément le diable à venir travailler avec nous sur la situation. et parfois c'est insidieux parce que parfois on dit on prononce les paroles comme celles-là. Je ne te ferai plus jamais confiance. C'est clairement une façon de dire au diable c'est par ici la porte. Voici la façon de venir et de travailler avec moi sur la situation. je n'ai plus du tout confiance en toi. C'est complètement fini. Je te pardonne mais je n'ai plus confiance en toi. Je te pardonne le diable dit oh non je n'ai plus confiance il dit yes j'ai cru une seconde que tu avais vraiment fermé la porte mais non tu as fermé la porte mais tu viens de m'ouvrir la fenêtre ce n'est pas grave je vais la prendre je ne vais en créer pas la fenêtre Jésus n'a pas dit à Anna je ne te condamne pas mais je n'ai plus vraiment confiance en toi Anna je ne vais plus du tout te confier quoi que ce soit et parfois on fait ça mais lorsque nous faisons cela ce qu'on fait c'est qu'on ouvre la porte au diable et ce qui se passe c'est que notre façon d'approcher les choses change complètement sans qu'on ne le sache on ne l'a pas imaginé on ne l'a pas voulu mais en ouvrant ainsi la porte à l'ennemi notre façon de voir les choses vont changer les situations on ne va plus les regarder avec l'angle du pardon et de l'amour mais on les regarde avec l'angle de l'offense les lunettes qu'on porte désormais ne sont plus des lunettes d'amour ce sont plutôt des lunettes de l'offense dès qu'on passe la nuit avec une colère on change c'est comme si le lendemain on avait changé complètement les lunettes et on les regardait désormais avec d'autres types de lentilles et tout ce qu'on voit est désormais tenté de ça qu'on le veille ou pas désormais c'est plutôt la déception lorsqu'on regarde les choses ce qu'on a qui était beau va devenir palme parce qu'on ne lui fait plus confiance on lui a dit je ne te fais plus confiance il y a beaucoup de choses qu'on va retirer on ne va plus donner le crédit à l'autre on ne va plus lui trouver des circonstances atténuantes on ne lui fait plus confiance et on commence à remettre en question beaucoup de choses dans son comportement dans sa façon quand il dit quelque chose on ne le prend plus pour un genre qu'on entend on analyse d'abord on pèse les mots sans qu'on s'en rende compte on peut même devenir très critique à l'égard de cette personne ça peut être notre enfant ça peut être notre conjoint notre conjoint ça peut être notre ami ça peut être notre boss ça peut être notre voisin mais on devient très critique et étant donné que notre collaborateur le nouveau collaborateur est très bon là-dedans on va tomber comme par inadvertance sur quelqu'un qui subitement a aussi les mêmes critiques à l'égard de cette personne qui voit exactement la personne de la même façon et on va se dire ah oui mais en fait ça ne venait pas de moi je comprends maintenant les autres voient aussi la même chose mais l'autre aussi à un moment je me sentais gêné en disant moi en tant qu'enfant de Dieu peut-être que j'aurais plus mais là ce n'est plus vraiment moi c'est visible là l'autre aussi voit la même chose regarde je passais juste là et puis l'autre m'a dit comme ça en fait on a collaboré avec quelqu'un qui désormais est en train de monter comme les anglophones disent bulle de caisse donc il est vraiment en train de tout faire pour que nous prouver qu'on a raison de retenir quelque chose contre l'autre et qu'on a raison de s'éloigner de l'autre et même parfois on va revenir dans le passé et en ce moment on va revoir tout ce qu'on a accordé comme confiance à cette personne dans le passé et on peut se trouver naïf qui dit j'ai vraiment été naïf j'ai vraiment été con ou con j'ai vraiment été stupide comment est-ce que j'ai pu lui faire confiance en ce moment et on va trouver que la personne abusait de nous ou que était manipulatrice tout a commencé par le simple fait qu'on a décidé on a dit je ne te fais pas confiance au lieu de dire j'efface complètement on a plutôt dit je te pardonne mais je te fais plus confiance la personne n'est plus aussi extraordinaire que cela mais écoutez ce qui se passe c'est que dans le fond la personne envers qui on est en colère ou la personne que l'on retient de cette façon n'est pas souvent malheureusement celle qui souffre le plus de l'acte que nous posons ou de ce changement que je viens de décrire Joyce Meyer dit vous la connaissez probablement c'est une très grande évangéliste elle dit en anglais elle dit I often say that staying angry is like drinking poison and hoping that your enemy will die donc en fait elle dit que nous buvons souvent le poison et on pense que ça va tuer notre ennemi la personne l'autre personne elle continue en disant que la personne que tu blesses c'est toi même et même je dirais plus loin je dirais c'est tout ce qui t'entourent et ce que tu veux protéger ce que tu aimes le plus ce qui sont le plus important à toi parce que on est infecté lorsqu'on est infecté ça crée du ressentiment et quand ça crée du ressentiment ça empoisonne les personnes qui nous tiennent le plus à coeur comme je l'ai dit nous même nos enfants nos amis nos parents notre conjoint notre conjoint en fait parfois on peut blesser les gens sans s'en rendre compte moi j'ai réalisé je vous ai dit à peu près comment est-ce que j'ai eu de la douleur dans le dos ces derniers temps j'étais irritable quand je revenais à la maison je devais aller rapidement dans la chambre parce que même le fait que quelqu'un me parle avec douceur m'irritait parce que c'est la douleur dans mon corps qui prenait le dessus et je devais rapidement m'éclipser mais je peux avoir dit des mots durs à Alice et aux enfants pendant ce moment et si l'un ou l'autre laisse la colère prendre le dessus ce que je viens de décrire va s'engager automatiquement donc souvent les gens nous posent des actes sans qu'ils ne s'en rendent compte vraiment mais nous nous laissons la colère prendre le dessus et nous ouvrons la porte à l'ennemi et l'ennemi saisit cette opportunité là cette occasion les choses ne vont généralement aller qu'en se détériorant parce que nous sommes déjà engagés dans quelque chose et le pacte que l'on a fait est que notre partenaire va travailler pour que les choses se détériorent et il va attirer notre attention sur tout ce qui ne va pas sur tout ce qui ne marche pas et ce qui se passe c'est qu'on n'est plus joyeux on n'est plus on dort mal on a des crampes d'estomac quand on voit tel et dans ce cas là il fait tout notre ennemi pour qu'on ne le voit pas même si ce n'est pas lui il y a une silhouette qui nous le rappelle il y a un mot qu'on va dire qui nous le rappelle il y a un texte qu'on va lire qui nous le rappelle il y a un sissi qui va lire qui nous le rappelle et tout devient devant nous et on perd complètement la joie du vivre on perd la vie que l'on doit apporter et on devient plutôt aigri et on devient plutôt on devient quelqu'un qui blesse même si on ne voulait pas blesser j'ai lu l'histoire d'un prédicateur qui parlait de son grand-père alors quand il était enfant la situation de ses parents était tellement difficile ses parents ont divorcé avec sa maman et il est retourné avec chez son grand-père et il dit que alors son grand-père il ne connaissait pas le Seigneur mais c'était un homme spécial alors quand il est retourné chez son grand-père son grand-père lui il avait je pense 8 9 ans ou 10 ans à l'époque son grand-père sort pour travailler lui il se dit en tant qu'enfant son grand-père lui achète un marteau et lui il a un peu qui dit je vais construire un chariot que je peux tirer et alors ce qu'il fait c'est qu'il va dans le garage de son grand-père il arrache les planches les feuilles de bois qui ferment le mur du garage pour construire son chariot il finit de tout construire et il réalise qu'il n'y a pas de roue pour le chariot ce qu'il fait c'est qu'il voit la tondeuse à gazon de son grand-père il dit ça c'est intéressant il enlève les roues et il les cloue sur son chariot alors il court il va dire maman maman j'ai fait un chariot et puis Saman dit ouais fais moi voir et Saman vient elle dit d'où te vient ce bois il dit ah je l'ai près du garage Saman regarde le garage elle voit des crous grands sur le mur et le soleil passe par à craver à craver le garage il dit et les roues où est-ce que tu as pris elle dit la tondeuse à gazon de grand-père elle regarde la tondeuse Saman lui dit quand ton grand-père va revenir il va te tuer tu es mort et le grand-père arrive du travail le soir et Saman lui dit va dire à ton grand-père ce que tu as fait et son grand-père dit mais qu'est-ce que tu as fait encore et son grand-père l'appelait tête de noe tête de noe qu'est-ce que tu as fait encore et il dit oh je suis j'ai fait un chariot ah oui fais-moi voir il voit il dit mais d'où vient le bois il dit du garage son grand-père regarde le bar et les roues il dit la tondeuse à gazon son grand-père regarde la tondeuse à gazon il dit écoute viens allons à la quincaillerie il faut qu'on trouve de bonnes on trouve de bonnes parce que c'est que la situation n'est pas du tout bon et la voix de Saman dans sa tête qui résonne ton grand-père va te tuer et lui c'est pas complètement ce qu'il vit quelques temps après il dit il y a une fête l'action de grâce chez eux et toute la famille revient c'était des descendants irlandais donc toute la famille vient pour péter l'action de grâce il a 15 ans à peu près à ce moment-là et puis pendant qu'ils sont en train de fêter son grand-père prend les clés de son camion il lui donne il dit va t'amuser et lui il prend sept de ses cousines il les met derrière dans le camion il part avec elles à un moment il rentre sur une route de terre tout aimerait qu'il était à cet âge-là les cousines sont assises derrière dans le camion et puis il réalise qu'il s'est embarqué dans une mauvaise route où d'un côté c'est la rivière et de l'autre c'est une falaise mais il continue quand même d'avancer et puis subitement trois kilomètres plus loin il réalise que la rivière a emporté la route et donc il ne peut pas pousser il doit reculer il ne peut pas tourner alors il dit à sa cousine la plus grande qui était assise à côté il lui dit ouvre ta portière et je vais reculer et tu me diras à chaque fois si on est prêt de tomber du côté de la falaise tu me feras ça elle dit ok vas-y elle ouvre la portière elle lui engage la marche arrière il revient il revient et puis à un moment il entend un gros bruit craque il reclase un arbre la portière a été prise par l'arbre la portière a été pliée en deux elle a été quasiment arrachée comme ça et puis toutes ses cousines lui disent grand-père va te tuer tu es complètement mort et lui il leur dit vous ne dites rien à grand-père il réussit à ramener la voiture il va la garer et dès que les cousines descendent elle coure grand-père grand-père viens voir ce qui a été fait sur ton camion son oncle arrive le premier il voit le camion il dit wow qu'est-ce que t'as fait ah mais t'es mort grand-père va vraiment te mettre à mort c'est fini pour toi le grand-père arrive et le grand-père dit t'es allé t'es amusé le grand-père il dit son oncle il dit regarde ce qui est arrivé à ton camion le grand-père regarde le camion il dit ce camion est un camion pour une ferme il ne mérite même pas d'avoir les portières c'est trop long d'avoir les portières va me chercher les outils on va enlever les deux portières de toute façon la dernière histoire c'est son grand-père lui a construit une son grand-père lui a construit une cabane dans dans un arbre et la cabane est tellement belle mais quelques jours après il réalise qu'il y a un arbre qui est trop proche de sa cabane et lui il décide qu'il va arracher cet arbre son grand-père lui avait dit tu ne peux pas conduire le caractère tant que je ne suis pas avec toi si je ne suis pas avec toi tu ne peux pas le conduire mais son grand-père n'est pas là alors il fait tout ce qu'il fait pour arracher l'arbre il n'arrive pas alors il se dit grand-père doit savoir qu'il y a des urgences dans la vie donc je peux c'est une urgences je ne peux pas aller prendre le caractère de grand-père et venir arracher l'arbre il va prendre le caractère de grand-père il met des chaînes et dès qu'il marque le caractère se brise complètement le charrue l'élevateur s'effondre et tout le reste et il prend il réussit à remonter avec le charrue aller le garer son grand-père lui dit ton grand-père va te tuer tu es complètement mort quand son grand-père arrive son grand-père lui dit va dire à ton grand-père ce que tu as fait et son grand-père lui dit qu'est-ce qui s'est passé encore son grand-père lui dit il explique son grand-père il vient il voit le chariot l'élévateur complètement effondré et ce qui se passe son grand-père lui dit oh c'est vrai depuis l'été je voulais justement t'apprendre comment on utilise un chariot l'élévateur et bon je pense que ça fait un bout que je devais te l'apprendre tu es mieux pour l'apprendre et puis son grand-père se met à lui apprendre comment utiliser le proverbe 19 le verset 11 dit l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses il raconte le fait que son grand-père était comme ça toute sa vie il a essayé plutôt que de faire plaisir à son grand-père il n'a jamais voulu que son grand-père soit foissé il a tout fait pour que son grand-père soit fier de lui et avec son grand-père il n'y avait pas d'historique qui était gardée le pardon parfois nous l'accordons mais quand les choses s'accumulent on dit c'est cro on t'en a cro accordé en fait pardonner c'est effacer quand on pardonne on doit effacer comme ce grand-père il n'y a pas un moment qui dit la première fois c'était le chariot tu as utilisé les roues j'ai laissé ça passer la deuxième fois tu m'as brisé mon camion je n'ai rien dit et cette fois-ci c'est le cracteur ah non je t'ai pardonné les deux la première fois mais là tu as poussé le bouchon un peu trop loin avec le Seigneur on ne pousse jamais le bouchon un peu trop loin quand on pardonne on efface et dans la colère parfois on pose des actes mais lorsque on prend du recul on comprend qu'on est allé nous-mêmes trop loin que ce n'était quasiment rien du tout il y a un jour il y a des amis qui sont venus de Montréal ils sont venus chez nous à la maison ils avaient un petit enfant un petit garçon un beau petit garçon mais un peu turbulent et il a brisé ma télécommande et je me souviens je me suis fâché je lui ai crié dessus mais la réalité c'est que je m'en suis voulu énormément après d'avoir crié autant sur cet enfant ça fait plus de 15 ans mais je m'en veux encore aujourd'hui je me dis mais tu n'aurais pas dû c'est même pas important ça une télécommande et je pense peut-être que pour cette raison il a passé quelques années plus tard je reviens du boulot il y avait cela quelques mois avant Joël mon fils on lui a offert des outils il y avait un marteau dans ces outils et je reviens on me dit probablement on lui a dit aussi quand tu es mort quand ton père va revenir tu es complètement mort je reviens et on me dit que le bonhomme en train de travailler il a donné un coup de marteau à la télé il a brisé la télé alors j'arrive et puis on me dit ça et moi je me suis tourné vers lui et j'ai dit ça fait un beau que je je pense que cette fois-ci maman va enfin nous laisser changer cette télé-là parce que ça fait un beau qu'on veut qu'on veut la changer et elle refuse et je crois que c'est enfin pour une fois on va on va la changer et aujourd'hui 11 ans plus tard il s'en souvient il rit encore et c'est qu'il se félicite de ce qu'il a conclu à l'achat d'une nouvelle télévision et dans les faits j'aime mieux ça parce que ce n'est que de l'argent je ne veux pas que mon fils se souvienne que j'ai été fâché contre lui à cause d'un bien matériel qui va rester et qui dans le fond ça ne veut rien dire je veux plutôt qu'il garde l'image d'un père vers qui il peut partir même quand il a fait la pire des connards et c'est ce que notre père est pour nous et c'est une façon de fermer complètement la porte au diable et à l'ennemi lorsque nous nous tournons et que nous effaçons complètement l'ardoise nous pardonnons mais surtout nous créons nous construisons quelque chose de positif chez la personne qui a été pardonnée nous mettons dans la personne qui a été pardonnée le désir de faire mieux et Jésus pouvait lui dire va et ne pêche plus parce qu'il lui avait pardonné et parce que il lui disait tout est à zéro maintenant tu as une nouvelle vie désormais fais-en quelque chose de meilleur avec si nous ne pardonnons pas de manière proactive la réalité c'est que nous allons vivre dans la maîtume de manière réactive je reprends si nous ne pardonnons pas de façon proactive nous allons plutôt vivre dans la maîtume mais de façon réactive c'est à dire que nous allons nous retrouver à vivre et à construire notre amertume mais à travailler avec le diable là-dessus et nous allons affecter les gens autour de nous la meilleure façon peu importe ce par quoi nous passons peu importe les défis que nous avons devant nous choisissons de pardonner et d'effacer le pardon c'est très compliqué parce que ça touche énormément de secteurs de domaines dans nos crevilles et parfois il faut prendre du temps pour réfléchir à ces situations là c'est la raison pour laquelle cet automne on lit et on travaille sur ce livre le pardon une puissance qui libère on va vraiment y aller lentement c'est à dire qu'on fera un chapitre par semaine un chapitre vous voyez le livre n'est pas grand un chapitre c'est souvent quatre pages cinq pages et les discussions même si vous n'avez pas lu le chapitre les discussions sont accessibles ouvertes et vous n'avez pas besoin nécessairement si en cas de force majeure vous n'avez pas lu le chapitre vous serez capable de suivre les discussions la première chose c'est je pense c'est de dire Saint-Esprit c'est tellement difficile parce que j'ai été vraiment blessé ou parce que j'ai tellement vécu telle situation je ne peux pas le faire sans toi alors je te dis tout au long de ce le pardon entre parents et enfants entre conjoints entre amis entre collègues qui travaillent au sein de l'église on va essayer de parcourir tous ces ces secteurs là ces aspects de notre vie mais la réalité est que en pardonnant on peut penser qu'on est en train de faire un acte de bienfaisance de bonté envers l'autre mais les premiers en bénéficier c'est nous quand on pardonne nous avons de la bienveillance envers nous et envers ce que nous aimons ça n'est contradictoire mais c'est ça la réalité prie alors je le Seigneur a peut-être fait revenir quelque chose à vos questions nous ne vont pas attendre dès que je dis ou un peu plus tard cet automne c'est le moment pour vous de vous agresser simplement au Seigneur et de dire voici mon cœur je choisis de pardonner pardonner c'est un acte volontaire et pour le reste je te fais confiance que tu vas travailler pour enlever les blessures l'amertume et tout le reste mais Seigneur devant toi maintenant je choisis de pardonner Jésus je te bénis parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de ton pardon c'est parce que tu nous as pardonné que nous sommes ici et nous méritions tout au moins autant que Anna de mourir d'être lapidé d'être crucifié mais tu as payé pour nous et je te remercie Seigneur pour cela Seigneur je prie que tu nous libères complètement de ce fade et que tu nous aides à pardonner de tout notre cœur au nom de Jésus Amen nous allons terminer en nous souvenant justement de ce qu'il est mort pour nous à la croix donc on va partager le pain et le vin il nous reste environ deux minutes donc on a deux minutes pour le faire c'est l'essentiel pas de pression donc on va remercier le Seigneur pour la mort à la croix pour nous prions pour cela et quand vous recevez le pain vous pouvez le prendre remercions le Seigneur parce que sa mort à la croix c'est le symbole de ce pardon qui nous est donné nous te remercions vraiment Jésus merci Seigneur d'avoir payé le prix merci de l'avoir payé aussi chèrement merci parce que c'est une grâce pour nous merci parce que c'est une bénédiction pour nous merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous sommes libres et que dans nos corps nous voyons les bienfaits de ce pardon merci infiniment Amen donc pour ceux qui ont le pain vous pouvez le prendre pour les autres on va attendre un peu pour que que vous l'ayez nous allons également nous souvenir de ce que Jésus a versé son sang pour nous pour nous libérer complètement de nos péchés de nos fautes et pour que il n'y ait rien qui réclame le droit de nous persécuter de nous écraser de nous de nous briser il a versé son sang et le pardon était total remercie de nous remercions le Seigneur pour cela prenons ensemble ce jus pour nous souvenir de cela et remercions le Seigneur pour son sang et pour son pardon merci merci Seigneur pour ton sang merci pour la croix Seigneur merci pour cette famille merci de nous aider à proactivement pardonner et à prendre soin de notre cœur mais aussi des uns et des autres au nom de Jésus Amen merci beaucoup pour tout soyez bénis merci pour la croix merci pour la croix